en sortant de pologne j'ai pointé sur sur la slovaquie donc j'ai traversé la slovaquie en un jour puis ensuite la hongrie pour arriver par par le nord de la roumanie parce que je voulais passer par les carpathes et fuir les plaines parce que j'en pouvais plus et c'était vraiment une très très belle surprise j'ai je suis allé au resto et j'ai mangé tout deux fois deux plats de spaghettis de gâteau de café je viens de gober un moustique regardez moi ça franchement ils ont pas ça en ukraine par contre c'est pas contre c'est fait les mâles c'est une 3 mois de voyage, c'est notre anniversaire je vais aussi utiliser cette tour de l'Europe pour apprendre plus sur la nourriture et toutes les spécialités dans tous ces pays je suis bien content d'arriver une deuxième étape constanta et en plus il fait beau et en plus en Romagne nous avons 8 produits local qui ont été granted le géographique de reconnaissance de géographie le plus bien-known est ce salami le salami de Sibiu L'objectif de l'EUQ est de protéger le produit de la faite, de aider les producteurs locaux, de encourager les entreprises locaux, de continuer les traditions et les recettes qui ont été passées depuis des générations précédentes. C'est très intéressant d'avoir tout ça dans une union. Oui, c'est bien de voir comment tout le monde peut être différent. Europe offre aussi une grande palette de différentes cultures et de différentes langues. Juste de faire ça en tournée, c'est fascinant. Intense émotion en entrant dans l'église parce que les chants polyphoniques vous enveloppent. Et c'est fantastique, c'est magique. Je ne sais pas si c'est musical, spirituel ou tout à la fois, c'est une expérience. Et n'y a des rêves. Y'a des rêves. Sous-titrage ST' 501